Satisfaction affichée par Tahiti Tourisme, le partenariat signé avec le cluster yachting de Monaco devrait permettre d'augmenter sensiblement le nombre de yachts de grande plaisance en Polynésie française. Comme l'hémisphère par exemple, présent dans nos eaux, le plus grand catamaran du monde, né en 2011. C'est aussi l'opportunité d'accéder à un réseau de contacts. Monaco, rappelons-le, c'est vraiment la capitale du yachting de luxe dans le monde. Donc c'est aussi accéder à une expertise, de l'expertise et le professionnalisme des monégasques. Ce partenariat devrait également permettre une meilleure préparation pour les salons internationaux et d'attirer plus de bateaux lors d'événements dans la région. Sur les deux ou trois prochaines années, on a des gros événements. La Coupe du monde de rugby à Tokyo, on a les JO l'an prochain et surtout l'Amérique Aspect en 2021 qui vont vraiment attirer l'attention sur le Pacifique. Ça va générer plus de trafic au niveau des supérieurs. Des efforts de marketing et de promotion de la destination depuis quatre ans qui portent leurs fruits. L'aspect culturel, l'accueil polynésienne qui touche tout le monde dans tous les secteurs. Et ça, c'est quelque chose qui existe seulement ici et ça nous aide beaucoup. Et maintenant, avec les réseaux qu'on a développés, avec nos équipes, dans les salons spécialisés pour les grandes plaisances, on va vraiment le tour déjà. Les gens commencent à parler beaucoup plus de Titi et ses îles. 50 à 60 bateaux de grandes plaisances naviguent sur les eaux polynésiennes chaque année. Ces chiffres datent de 2009. Tahiti Tourisme doit relancer une étude. L'organisme espère une belle hausse du nombre de ces yachts dont les propriétaires dépensent 11 fois plus qu'un touriste moyen.